Il faut que les consommateurs soient informés, les consommateurs connaissent toutes les propriétés de l'iPad, tous les trucs électroniques qu'ils achètent, ils savent pas reconnaître un poisson frais d'un poisson qui a plusieurs jours d'attente, ils savent pas connaître un fruit frais, savent pas connaître un produit de qualité au niveau alimentaire, ils mettent n'importe quoi dans leur caddie, c'est-à-dire qu'ils sont très très informés sur tout ce qui est électronique, leur bagnole, tout ça, mais l'essentiel, parce que la nourriture c'est quand même plus essentiel que l'électronique, ils ont mis l'électronique avant leur nourriture, c'est-à-dire qu'ils sont perdus au niveau de l'ordre, qu'est-ce qui est important ? L'important c'est la nourriture, c'est la qualité du logement, non non non, ils ne s'intéressent que du superficiel, donc il y a toute une éducation du consommateur à faire qui n'est pas simple, quand vous voyez les mères qui donnent n'importe quoi à manger à leurs gamins, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Puis l'abridissement est valable, ces insecticides sont des neurobloquants, ce sont des systèmes qui bloquent le système nerveux de l'insecte, qui fait qu'ils puissent déplacer, ils meurent de faim, mais toutes les espèces vivantes ont le même système nerveux, ce sont des gaines de transmission d'ion sodium, c'est-à-dire que les insecticides nous bousillent notre système nerveux, c'est-à-dire que l'abridissement va tellement loin que les gens maintenant terminent Alzheimer et Parkinson, c'est-à-dire que là vous êtes à l'abridissement le plus total, puisque là les gens ne savent même plus qu'ils ne se souviennent plus de rien, ils sont comme ça, ils ne se souviennent plus de rien, donc là vous êtes arrivé à l'abridissement complet, mais vous êtes un consommateur, l'Alzheimer est un consommateur, donc c'est le rêve pour l'homme politique et pour les grandes firmes, vous êtes arrivé à l'abridissement le plus total qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire qu'on va terminer, on vous dit vous allez vivre très vieux, oui mais Alzheimer, vous allez vivre vieux mais Alzheimer, ce qui n'est pas une fin de vie totalement passionnante. Dans le scénario du meilleur, il y a une chose dont on n'en a pas abordé, je crois qu'il faudrait aussi qu'en fait il y ait une éducation, mais qui n'est pas qu'une éducation faite par les parents, parce que les parents ne sont pas forcément de tout, et je pense que dès les toutes petites classes, moi je parle de la maternelle, je ne parle pas quand on est en fac ou qu'on est dans des études déjà supérieures, mais de faire prendre conscience aux petits, et ça c'est encore beaucoup plus facile, qu'effectivement le verre de terre, ce n'est pas sale, et qu'on peut le toucher et qu'il est important, ne pas avoir peur des araignées et tout, parce qu'en fait on voit, je me souviens on était avec Emmanuel, on nous avait demandé d'animer pour une société un atelier, et on avait amené du compost, on avait amené la loupe, et on montrait les acariens, les colamboles, pas les vers de terre, parce que bon on n'en avait pas, mais en fait bon, la faune du sol. Et en fait ceux qui étaient les plus apeurés, c'était les parents, et les parents ne voulaient pas que les enfants regardent en disant, ah mais tu te rends compte, ça va sauter, c'est comme les pouces, et là on se dit c'est quand même, non mais on en était incroyable, et les petits, les gamins disaient, mais moi je veux voir, moi je veux voir, je voudrais voir, et expliquer donc aux parents qu'en fait ce n'était pas sale, que c'était des animaux, enfin la faune était aussi importante, je crois que ça c'est important, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on devrait avoir plus de, pas de science, mais d'explications, de petits ateliers, comment se forme un sol, comment, il y a plein de petites choses à montrer, que si on n'a que des sapins, pour très tôt, en fait donner cette idée que la nature est importante, et je pense que les enfants ne l'ont pas, parce que les parents ont peur, et c'est au niveau de l'enseignement, nous on parle toujours qu'on ne met plus assez d'enseignement dans l'agriculture, on dit, tu vas être agriculteur, parce que tu ne sais pas, autrefois c'était même le moins cultivé, enfin celui qui ne pouvait pas faire d'études, qui devenait agriculteur, et en fait on referait ça, je pense qu'il y aurait une autre image par rapport à l'enfant, qui en fait n'a pas d'a priori au départ, et c'est la peur des adultes qui fait qu'un enfant va écraser un verre de terre, va écraser une araignée, et le gamin il s'en fiche, nous on voyait, notre fils il était au milieu d'une fourmilière, il se faisait piquer partout, et c'est nous, moi j'étais complètement atterrée, mais lui, bon, il les mangeait même. Donc je veux dire, non mais c'est pour bien montrer qu'un enfant, il n'a pas, il peut même toucher, par contre il faut faire attention, mais il peut même toucher quelque chose d'extrêmement dangereux, pour lui, tout est nouveau, et ça, ça sera un vrai changement, je pense que si on remet une forme de science, une forme de se remettre en accord avec cette nature, et de ne pas la considérer comme sale et tout, ça, ça serait, je pense qu'on ferait un très très grand pas là, au niveau du meilleur. Donc moi, je le verrais, c'est au niveau de mes enfants, bon moi je vois, je le fais, donc mes joies, mes enfants étaient comme ça, moi j'ai mes petits-enfants, ils viennent avec nous, c'est voir le verre de terre, ils vont le toucher, en fait ils n'ont pas d'a priori, pour eux la nature, c'est, voilà, leur faire découvrir nos produits à nous, par exemple, bon, ils vont manger ce qui est actuel, et pas aller chercher, ça c'est aussi un enseignement, pas forcément dire à un enfant, bah les fraises à Noël c'est bien, on peut leur dire c'est bien en été, au mois de mai, mais bon, à Noël tu manges des pommes, enfin c'est des toutes petites choses, mais si on met tout ça, être en accord, je pense que ce qui serait beau, c'est que chacun soit en accord, et accepte le lieu où il vit, on habite la Bourgogne, bah on a un climat, on a un, on a certains produits à ce moment-là, et pas forcément se dire, bon bah, je veux, je veux autre chose qui vient de l'autre bout du monde, et il faut passer par ce, il faut que les gamins acceptent ça, comme nous on a des, des amis qui disent, c'est la croix et la bannière pour mes enfants, pour qu'ils mangent, une courgette, ou un truc, voilà, moi ça me, ça serait réconfortant, quoi. La génération actuelle des gouvernants, ils ont un siècle de retard, donc c'est pas sur eux qu'on peut compter, mais par contre la jeunesse, oui, elle va peut-être, de toute façon, elle va être un peu obligée, elle est un peu la tête dans le mur, bon, les vieux croutons qui nous dirigent, ils ont rien compris, donc c'est pas eux qui vont faire changer les choses, mais je pense que les jeunes, ils vont faire bouger. Déjà on voit dans les élèves des grandes écoles, même si, même si c'est pas encore complètement ça, déjà ils ont bougé par rapport à leurs profs, donc il y a un espoir, mais c'est vrai qu'il y a encore une génération à passer, qui va être douloureuse, encore 25 ans, c'est pénible là. Il y a quand même, nous, en impact de ce qu'on a pu faire, je pense, quand on a démarré le laboratoire, quand on faisait des conférences, les gens, d'abord il y avait très très peu de monde, il y avait, je ne sais pas, quand il y avait 30 personnes, et puis au bout de trois quarts d'heure, les gens partaient, on dépasse très souvent la centaine, voire 200, voire 300 même plus, et c'est des gens qui viennent essayer de comprendre, parce qu'on leur explique comment fonctionne un sol, la qualité des aliments, qu'est-ce que ça peut amener, quand vous manquez de certains nutriments, que quand on achète des produits qui sont, dits peut-être pas chers, mais de supermarchés, où les pommes sont comme ça, et bien que quelque part, on les vole, parce que l'agriculture intensive, c'est la fertilisation, qui fait gonfler en eau les plantes, et que quelque part, les carottes, si elles ont 10% de plus d'eau, vous payez vos carottes, les 10%, vous les payez de l'eau au prix de la carotte, chez les vignerons, on leur dit que s'ils utilisent moins de produits de traitement, les peaux des raisins seront plus épaisses, ils utiliseront moins de produits, donc là pour nous, on a vraiment fait changer des gens, c'est un truc, quand on est au marché à Dijon, il y a des fois des gens qui s'arrêtent, et qui nous disent merci pour ce que vous avez fait, donc ça veut dire que quelque chose se passe, bon on n'est pas tout seul, il y en a plein comme ça, mais nous on touche de plus en plus de gens, qui viennent écouter, qui est un discours au départ, qui n'est pas forcément, on n'est pas bisounours, parce qu'on n'a jamais eu de langue de bois, on a toujours dit la vérité, on a toujours dit que c'était grave, donc les gens viennent entendre ça, plus on aura, parce que des fois des gens nous demandent, pourquoi ça fait 25 ans que vous faites ça, parce qu'au début c'était difficile, et quelque part on peut dire, c'est un sacerdoce, une vocation, je pense qu'on le fait parce qu'on a des enfants, parce que cette planète est quand même magnifique, qu'est-ce que la terre est belle, et on n'a pas le droit de la saccager telle qu'on la saccage, mais je pense qu'on aura fait quelque chose pour elle, et donc moi je suis contente, je me regarde dans la glace ce matin, puis je suis fière de moi, enfin oui je suis fière de moi, en disant quelque part j'ai fait quelque chose, pour la planète et pour les autres, donc voilà, et puis que ça continue, les choses sont en train de changer petit à petit, il y a un moment on a cru que ça, ça n'allait pas changer, et là ce qui est hyper encourageant, ça fait 3-4 ans, le 2007, le Grenelle de l'environnement, mais là il y a vraiment, on voit quand même une accélération dans le monde agricole, il y a vraiment quelque chose, nous on a vraiment l'impression qu'il y a une clé qui est dans le verrou et qu'on est en train de la tourner.